Pour introduire le sujet suivant et surtout le film Fairyland, j'ai invité Maga Etori. Maga, bonjour. Bonjour. Maga, vous êtes le réalisateur d'une cinquantaine de films et de téléfilms. Vous avez réalisé Fairyland, dont il va être question dans un instant, et vous êtes également le fondateur de l'Institut Citoyen du Cinéma. Un mot peut-être juste sur cet institut, s'il vous plaît ? Oui, complètement. L'Institut Citoyen du Cinéma fête cette année son 25e anniversaire. C'est un organisme qui s'intéresse à tout ce qui concerne le cinéma et l'audiovisuel dans le domaine citoyen. D'accord. Vous soutenez des films, des projets défendant différentes causes. Tout à fait. C'est comme ça, j'imagine, qu'on en arrive à Fairyland, puisque Fairyland est un film d'héroïque fantasy, on va dire, mais qui traite directement de la cause animale. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois ans, nous avons mené une enquête, nous avons tissé des liens avec des associations sur les cinq continents, et sur le spécisme et l'antispécisme, en gros, en quoi ça consiste. Donc à partir de là, effectivement, on est rentré dans le thème de la cause animale, et on en a retiré des images qui ont donné lieu à des débats, à des colloques, à des soirées, à des rencontres. Et puis par la suite, moi, personnellement, en tant que cinéaste, j'ai retravaillé sur ces images, et j'en ai fait Fairyland. D'accord. Pour nos spectateurs, spécisme, antispécisme, c'est une forme de discrimination entre espèces. Quand on est spéciste, on considère que les êtres humains, qui sont des animaux, des grands singes, auraient plus de droits, plus de privilèges que le reste du vivant. Et puis que certains animaux, comme les chiens, les chats, pourraient avoir des droits, tandis que tous les autres animaux pourraient finir littéralement dans notre assiette, tout comme loisirs cruels pour les êtres humains. Et d'ailleurs, en parlant de loisirs, dans votre film, qui est assez étonnant, c'est une sorte d'ovni cinématographique, il y a question de Dieu qui passe d'un univers à l'autre, d'une sorte de parabole de ce qui est devenu la Terre, sous le coup justement de la destruction d'un certain nombre d'espèces. On va voir un extrait dans un instant d'une espèce de corrida, je crois, qui met d'ailleurs en avant une mise en abîme, puisque les acteurs que l'on voit manifester, protester contre la corrida, ne sont autres que des militants de la cause animale. Oui, tout à fait. Alors nous avons des militants, puis nous avons des comédiens professionnels, et nous avons voulu mêler les deux mondes. Et le résultat est assez surprenant, puisque effectivement, nous avons des gens qui sont concernés au premier lieu, qui toute l'année, en permanence, se battent sur une cause en particulier. Et là, nous avons détourné un petit peu cet engagement, et nous l'avons mis en scène autour, effectivement, de quelque chose d'un petit peu magique, de la mythologie celte. C'était un petit peu l'enjeu. On regarde un extrait. La dépouille de Leonardo, gisante sur le sol, fut emportée discrètement dans la foule, et remise au 269. C'est pas notre culture ! 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 Voilà, alors là, on voit bien les comédiens, militants, etc. Et puis, dans votre film, vous avez quelqu'un qui n'était pas un comédien, qui était un chanteur bien connu, Yves Duteil, pour ne pas le nommer, dont vous avez fait l'un des personnages importants de ce film. Oui, c'est le personnage principal, c'est le conteur, c'est le narrateur, avec une autre comédienne, Jeannie Piguet. C'est un vrai cadeau de la part d'Yves Duteil, qui était lui-même engagé dans la cause animale. Bon, c'est vrai que c'est un ami, ça fait une dizaine d'années que j'essaye de le faire venir au cinéma, parce qu'il est absolument fabuleux. Et là, on ne regrette pas, parce que c'est vraiment le personnage du film. D'accord. Alors, je crois que dans ce film également, on voit quelques-unes des images, en effet, que vous disiez avoir collectées avec l'Institut Citoyen du Cinéma sur la réalité la plus sordide que vivent les animaux. Est-ce que dans votre film, que nous n'avons pas encore vu, qui doit sortir, c'est peut-être important de le signaler, en mai prochain, de l'année prochaine, est-ce que vous n'avez pas mis, comme parfois les militants de la cause animale le font, un peu trop d'images parmi les plus cruelles, parce que celles-ci sont véritablement difficiles à supporter pour des spectateurs ordinaires ? Alors, le film va sortir en mai prochain, en sortie nationale, mais il a déjà été diffusé une première fois, et il va être rediffusé dans le cadre de la COP21. Nous allons faire une série de débats autour de Ferryland. Mais en revanche, pour répondre à votre question sur les animaux, notre objectif n'est pas de choquer, notre objectif, c'est de créer de l'empathie. Je vais vous donner un exemple très concret. À un moment donné, nous voyons effectivement quelques plans d'un taureau dans une corrida, et ce taureau est marqué, il a un numéro. Et quand nous avons tourné les séquences avec le comédien pour montrer que le dieu pouvait prendre la place du taureau, nous avons marqué le comédien de la même façon. Voilà. Donc, l'objectif n'est pas de créer du choc pour créer du choc, mais de créer de l'empathie, de se dire, c'est un de nos frères, c'est un être vivant, ça pourrait être nous. D'accord. Ce film aurait pu être particulièrement difficile à regarder du fait de la réalité sordide que vivent les animaux. Heureusement, vous y avez ajouté de très nombreux ingrédients d'héroïque fantasy, de cet univers médiéval, fantastique, qu'apprécient tant les amateurs peut-être du Seigneur des Anneaux ou d'autres mythologies de ce type. Et puis, pas mal d'humour aussi. Donc, on va voir un petit extrait amusant qui montre aussi la légèreté dont est capable ce film, votre film Maga. Maga et Tori, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler un petit peu de ce film. Alors, vous en êtes, comme vous le disiez, aux avant-premières. Donc, nous invitons tous nos spectateurs à se tourner vers leur salle d'arrêt d'essai, cinéma municipaux, municipalités. Pour essayer de trouver des salles pour que ce film soit diffusé le plus possible avant sa sortie en mai 2016, afin que celle-ci soit un véritable succès. C'est tout le bien que l'on peut vous souhaiter. Merci. 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 Merci.